Gilles Paris, vous venez de sortir votre dernier roman, Le Vertige des Falaises. Alors vous avez un petit peu dérogé à vos romans habituels qui mettaient toujours en scène un petit garçon de l'âge de 9 ans. Et cette fois c'est une jeune fille, 14 ans, et avant de vous demander pourquoi, je me disais que c'était bien compliqué de se mettre dans la peau d'une jeune fille de 14 ans qui n'est plus une enfant, qui n'est pas encore une femme. En effet, Marnie, qui est une jeune adolescente qui vit sur une île, dit elle-même souvent qu'elle a à la fois 14 ans et 100 ans. C'est une adolescente mais qui a mûri très vite en étant trop curieuse, en écoutant aux portes, en collant son oeil aux serrures, en s'allongeant sur les canapés dans la bibliothèque tandis que les adultes discutent entre eux. Et elle a attrapé un certain nombre de choses qu'elle n'aurait jamais dû entendre, qu'elle n'aurait jamais dû voir. Mais je ne sais pas si c'était plus schizophrénique d'entrer dans la peau d'une adolescente de 14 ans que d'une septuagénaire qui est la grand-mère de Marnie, sa belle-fille, la mère de Marnie, qui est atteinte d'un cancer. L'histoire d'une fleuriste en même temps, c'est un roman choral où plusieurs personnages s'expriment pour raconter qui est cette fameuse famille Mortomère. Alors cette famille Mortomère habite sur une île. Cette île, on ne sait pas où elle se trouve. Alors pourquoi on ne sait pas où elle se trouve ? Parce que j'aime bien l'idée qu'à la fois le lecteur puisse s'imaginer lui-même où il est en train de marcher puisqu'il peut avoir le sentiment d'être accompagné de Marnie, de l'adolescente qui fait de longues promenades dans cette île. Et puis aussi parce que je crois que quand on ne nomme pas un lieu, le lecteur perd un peu ses repères. Et j'aime bien cette idée en effet d'un huis clos, d'un endroit qui pourrait être à la fois l'île des dix petits nègres, mais qui pourrait se retrouver aussi bien une île anglo-normande, une île bretonne et pourquoi pas une île américaine. Alors effectivement, on est dans un environnement anglo-saxon. Ça c'est indéniable. Donc on cherche du Agatha Christie, du Hitchcock, vous l'avez dit. Il y a un environnement qui est propre, une atmosphère qui est propre à ça parce qu'aussi il y a cette grande maison et cette île qui sont deux personnages aussi. Alors c'est vrai que l'île n'a pas de nom, mais la maison, elle, elle s'appelle Glace. C'est une maison en verre et en acier comme on en a construit au début des années 60. Le grand-père d'ailleurs Aristide, de la famille Mortomère, a fait fortune en construisant ces maisons en verre et en acier qu'il a conçues au-dessus de la falaise. En détruisant quasiment la maison de sa femme, enfin des parents de sa femme très exactement et en bâtissant cet incroyable endroit où vit la famille Mortomère. Mais la maison en effet est en elle-même un personnage parce qu'elle a ce côté incroyable en acier, aussi dur que l'acier, le verre, l'opacité, la transparence. Ce qui est un peu toute cette famille Mortomère qui est une famille à la fois aristocratique, qui n'est pas fauchée, au contraire, richissime, qui règne un peu sur l'île, qui règne un peu sur l'endroit. Et en même temps qui n'est pas si transparente que ça. On apprend au fur et à mesure, par les différents personnages, quelques petits éléments qui finalement vont pouvoir faire au final un puzzle. Oui, comme un grand puzzle. Quand j'étais adolescent, je faisais ces puzzles de 1000-1500 pièces. Je ne regardais même pas l'image du carton et je construisais à l'aveugle ce puzzle et j'étais fasciné par ce que ça pouvait représenter à la fin. Et je crois que ce roman choral en est un aussi à sa manière. C'est-à-dire qu'il faut bien attendre d'avoir ajouté la dernière pièce du puzzle pour comprendre enfin la vérité sur cette famille Mortomère. Alors, il y a la sortie de votre livre, donc Le Vertige des Falaises. Mais on ne peut pas ne pas parler de l'autobiographie d'une courgette avec le film qui est sorti et la formidable aventure qui va avec pour l'auteur du livre. Ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à écrire Le Vertige des Falaises en avril dernier et qui correspond au mois où j'ai vu pour la première fois Ma vie de courgette, le film de Claude Barras en projection. Et j'ai écrit Le Vertige des Falaises pendant toute l'ascension de Ma vie de courgette, ce qui était absolument impensable. On ne pouvait pas imaginer que ce film irait jusqu'au César, serait nominé aux Oscars et aux Golden Globes. Il y aurait autant de prix à travers le monde entier, jusqu'en Australie. C'était impensable, c'était extrêmement galvanisant pour l'homme, on va dire, qui est en moi, qui est à la fois... Je n'ai pas toujours une grande confiance en moi, mais elle ne me paralise pas, elle me permet toujours d'avancer. Et en tout cas, ce succès m'a vraiment rendu heureux. Vous dites l'homme qui est en vous, mais le petit garçon qui est en vous aussi. Ah ben ça, le petit garçon qui est en moi, il reviendra de toute façon dans un prochain roman. Et j'aime bien les ponts et les passerelles que j'arrive à mettre entre mes romans, où on parle toujours de l'enfance d'une manière ou d'une autre, de l'abandon. Ce sont des thèmes qui ne me quittent pas et qu'on retrouvera même dans le prochain roman. Merci d'avoir regardé cette vidéo !